Le plus gros désastre culinaire s'est passé lorsque je faisais mon armée en France. J'étais en charge de la cuisson de 300 volailles pour une réception du samedi soir et malheureusement je me suis endormi et lorsque je me suis réveillé il y avait de la fumée partout dans la cuisine, les poulets étaient brûlés. Le plus gros désastre culinaire que je peux me rappeler dans ma vie c'est que une fois que j'ai préparé une casserole, les ingrédients étaient les principaux ingrédients, riz, potaties, mussels et zucchinis. J'ai oublié de mettre le riz et bien sûr, cette casserole n'a jamais été suffisamment. Mon plus gros désastre culinaire était quand j'étais jeune, j'avais 50 kilos de mayonnaise et j'avais oublié de mettre des jambes, et j'ai commencé à le faire et j'ai oublié de le faire et j'ai oublié de le faire et c'était un désastre, un véritable désastre. Lorsque j'étais jeune cuisinier, j'ai réalisé un entremet en Bretagne avec du beurre salé. Imaginez mon angoisse au moment de le servir, tous les clients étaient ravis, comme quoi dans chaque pays, dans chaque région, il y a des spécialités qu'on ne peut pas échapper. C'était un grand désastre. Finals du Nordic Championship en Catering Service, flambe, je n'ai pas assez de jus, tout était burné, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'était une erreur. C'était ma première place, je suis deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada